Thierry, on l'a parlé à l'entrée, je suppose qu'il nous a parlé, de la borne du Pérou sans tête, avec les gens du voyage, les romanichels qui tournaient autour de la borne. Mais cette borne-là, dans le temps, on ne l'appelait pas la borne du Pérou sans tête. On l'appelait la borne au loup. Vous imaginez pourquoi ? Parce qu'il y avait loup. Bah oui, c'était plein de loup dans le coin, il y avait un bois, c'était plein de loup. Et du côté de la borne au loup, c'était aussi plein de petites fées. Toutes sortes de fées. Et c'est toujours plein de fées dans le bois. Je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrées. Non ? Oui, oui, non ? Qui a déjà rencontré des fées dans le bois ? Non, ce n'est pas possible, je suis certaine que vous en avez déjà rencontrées. Mais passez attention. Parce que c'est plein. C'est plein de fées. Et en ce temps-là, en ce temps-là, il y a longtemps, Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une vie de fées, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 1800, au début du 19e siècle. C'était plein de petites fées dans le bois. Mais il y avait une petite fée. Une petite fée qui s'appelait Guilpi. Oh, une petite fée pas très jolie, pas très futée, pas avec de belles grandes ailes, ni des robes à longues traînes, ni des chapeaux pointus. Non, une petite fée ordinaire. Mais, une petite fée tout de même. Et en ce temps-là, dans le bois, il y avait un homme qui des fois se promenait travers ses lois. Cet homme-là, on le rencontre encore parfois. On le voit dans le bois, il se promène sans sa tête. C'est normal, parce qu'on lui a coupé sa tête. C'est pour ça qu'il se promène sans sa tête. On lui a coupé sa tête exactement à la guillotine. Très bien. Ah, mais voilà, il y a de bons élèves ici. C'était le 8 juin 1805. Il est le dernier à avoir été guillotiné sur la place de Mons avec sept de ses complices. Ils avaient volé le vin sacré de la chapelle de Monscourt et plein d'autres affaires. C'était le chef de la bande noire. Et on l'appelle... Le Pérou sans tête. Le Pérou sans tête. Bon. Eh bien, en ce temps-là, c'était pas la bande du Pérou sans tête, c'était la borne au loup. Et il passait souvent du côté de la borne au loup et du côté de la borne au loup, il y avait Guipi qui voltait par là et qui cherchait à s'approcher des humains. Des fois, elle avait peur. Elle ne faisait pas s'approcher trop. Mais quand elle n'avait pas ce stomme-là, avec ses bouts noirs et sa cape noire et son chapeau noir au-dessus de sa tête, parce qu'en ce temps-là, sa tête, il l'avait encore. Maintenant, il ne l'a plus. Mais en ce temps-là, il l'avait encore. Et alors, sa tête avec des bouches pleines noires qui ondulaient dans son cou un petit peu, ça descendait là. Et puis, des yeux noirs, noirs comme du diamant noir, noirs comme des étoiles noires. et son écharpe de soin noir qui volait derrière lui. quand elle a vu ça, la petite Guipi, elle a senti son petit cœur qui s'est mis à battre très fort, très fort. Elle s'est mise en volée tout autour de lui. Et puis, il n'a rien vu. Elle a soufflé dans son cou. Il n'a rien senti. Elle a dit aux fleurs, aux fleurs tout autour de lui, de sentir bon, de s'ouvrir. Et c'était à peine le printemps. Les fleurs se sont ouvertes. Les fleurs ont sorti leur plus bon parfum. Il n'a rien remarqué. Alors, on lui a chuchoté. Alors, allez, fais un vœu, fais un vœu. Allez, fais un vœu. Il n'a rien entendu. Il était comme vous. Il y avait une petite fée qui lui parlait, qui l'appelait, il ne s'en rendait pas compte. Parce que quand les hommes sont pressés qu'ils ont des choses importantes à faire, ils ne vont pas les faire. Guipi, elle ne s'est pas découragée. Elle a fait ça pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. C'était une petite fée amoureuse. C'était une petite fée amoureuse. Et elle souffle dans son cou, et lui ne s'en rend pas compte. Et elle lui chuchote à l'oreille. Qu'est-ce qu'elle lui chuchote à l'oreille ? Fais un vœu. Fais un vœu, fais un vœu. Allez, allez, fais un vœu. Il n'entend rien. Elle voit tout autour de lui, il ne voit rien. Vous savez, quand on est très amoureuse, mesdames, et peut-être aussi vous, messieurs, on a du mal à tenir sa langue. Surtout quand c'est un sens unique. Alors Guipi, elle va le raconter aux vieilles fées, aux vieilles mères fées, aux grandes fées sages. Oh ma fille, ma fille, ne t'approche pas de cet homme-là. C'est un brigand, un voleur, un menteur, un vaurien. C'est le chef de la bande noire. On l'appelle le Pérou. Les petites fées amoureuses, elles n'écoutent pas les conseils des grandes fées. Guipi, elle continue. Elle continue à suivre le brigand et elle souffle dans son cou et elle vole tout autour de lui. Elle dit aux fleurs de sourire, c'est les fleurs de l'été, les fleurs sangrent bon, bon, bon. Lui, il ne remarque rien. Un jour, un jour, il est endormi. Il fait sa sieste. C'est l'été. Alors, ce jour-là, elle se fait toute petite, toute petite, toute petite. Elle rentre dans son oreille. Et elle lui chante des chansons de fées. Elle lui murmure des paroles de ruisseau. Elle le prend par la main. Elle l'emmène dans les cavernes, là où il y a des petits lutins, là où il y a des petites fées. Elle l'emmène jusqu'au loté des fées. Vous savez ce qu'il y a à l'oté des fées ? Vous savez ce qu'il y a à l'oté des fées ? Non. Alors, si vous suivez le canal, vous passez le canal, il y a un petit chemin qui ondule comme ça, et juste avant d'arriver à la fontaine bouillante, par là, c'est l'oté des fées. C'est plein de petits ruisseaux. Et là, il y a des fées qui lavent l'âge des familles. Si on leur demande poliment, gentiment, et si elles sont de bonne humeur. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui leur demandent, parce que je parie que vous avez toutes, mesdames, une... Enfin, c'est en là, et elle l'emmène dans tous les endroits cachés de la forêt. Et puis, ceux qui sont passés par le bois ce jour-là, ils n'ont pas vu la petite Guipi, mais ils ont vu un homme étendu sur le sol, qui ronflait, qui ronflait, qui souriait. Il était aux anges. Ou aux fées, c'est comme vous voulez. Parfait. Mais quand il se réveille, l'homme, il a tout oublié. Et Guipi, elle le regarde partir, elle sent son cœur qui se brise en mille, mille, mille morceaux. Ça ne fait rien. Elle recolle tous les morceaux, et elle recommence. Ah, c'est une petite fée persévérante. Elle recommence, elle souffle dans son cou. Elle dit aux flancs de sentir bon autour de lui. Lui, il ne sent rien. Elle vole tout au long de lui. Et lui, il voit. Il n'entend. Et un jour, Un jour-là, c'est juste entre la nuit et le jour. Au moment de l'automne, quand les feuilles commencent à devenir... Quelle couleur en automne, les feuilles ? Brun. Brune. Et avant d'être brune, elles deviennent orange, orange, dorées. Et ce jour-là, elle le voit passer. Et elle tourne autour de lui, elle tourne autour de lui, et elle laisse avoir pourquoi. Fais un vœu, fais un vœu, fais un vœu. Et lui, il la voit. Et il ouvre les yeux, il la voit, il fait une petite fête. Je veux de l'or, je veux de l'or, beaucoup de l'or. De l'or, de l'or. Elle ne s'attendait pas à ça, la petite fête. Mais ça tombe bien, ça tombe bien parce que le soleil se lève, le soleil saute au-dessus de l'horizon comme une grande boule pleine d'or. Il traverse les feuilles des arbres, et ça fait plein d'or tout autour d'eux. Et puis elle prend de la poussière d'or et de soleil, elle la jette sur l'homme, elle la jette sur son chapeau, elle la jette dans son sac, elle la jette dans sa cape. Et dans son sac, on voit les objets qui sont à l'intérieur du sac, qui se met à briller, à briller, à briller, et qui traverse le cuir du sac. Tellement il brille. Alors, le fils se met à chanter. Et lui, voilà qu'il se met à danser en chantant une chanson qu'il avait appris à l'école quand il était petit. On va voir si vous la connaissez. Il courait, le furet, le furet du,